Chers élèves de huitième, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Voilà, c'est notre livre d'Essibel 3. S'il vous plaît, ouvrez votre livre à la page 7, Unité 0. On continue de l'été 0. Au revoir les vacances. Bonjour, la rentrée. Unité 0. Au revoir les vacances. Bonjour, la rentrée. Page 7, activité 1. Lis les bulles et écoute ces jeunes qui parlent de la rentrée. Choisis les affirmations qui te correspondent le mieux. Ah. Hier soir, j'ai mis du temps à m'endormir. B. Ce matin, quel stress. Je ne savais pas quoi me mettre. C. C'est génial, tout est nouveau. Les profs, les matières, les livres. D. J'ai préparé toutes mes affaires à l'avance. Ça me rassure. E. J'ai peur d'être séparé de mes camarades de l'année dernière. F. Je n'ai aucune envie de recommencer les cours. J'ai le moral à zéro. G. Il faut se lever tôt le matin. Je déteste ça. H. Je suis inquiète de savoir quelle prof je vais avoir. I. Je sens que cette année, ça va être différent. J. Je suis contente de reprendre les cours. Je commençais à m'ennuyer. K. Cette année, je vais tout faire pour avoir de bonnes notes. L. J'ai envie de retrouver mes copains. Voilà. Ce sont des sentiments différents. Nous avons des élèves qui sont contents. Nous avons des élèves qui sont tristes. Nous avons des élèves qui sont inquiets. Maintenant, la question est à vous. Et vous. Et vous. Quelles sont vos sensations? Quels sont vos sentiments? Quelle est votre impression? Maintenant, vous me racontez de votre impression. Impression, c'est-à-dire impression. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es inquiets? De quoi as-tu peur exactement? Si tu as peur, alors de quoi tu as peur? Maintenant, c'est le moment de la production orale. Vous allez parler. Vous allez m'explicer exactement vos impressions, vos sensations sur la rentrée. La rentrée. D'accord? Et maintenant, on fait un peu de grammaire. On va travailler sur les verbes. On va travailler sur les verbes. On va faire une révision sur la conjugaison des verbes au présent, au passé composé et à l'imparfait. D'accord? Alors, par exemple, nous avons ici le verbe s'endormir. C'était la première personne qui a dit hier soir, j'ai mis du temps à m'endormir. L'imparfaitif, c'est le verbe de s'endormir. Nous avons le site internet www.conjugaison.com S'il vous plaît, c'est votre devoir. This is your homework. Vous allez chercher la conjugaison de ces verbes. Au présent, au passé composé et à l'imparfait. Et pour vous aider, vous pouvez consulter ce site. Conjugaison.com Chercher le verbe s'endormir, c'est quoi? Au présent, au passé composé et à l'imparfait avec ces pronoms sujet. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, pluriel. Verbe s'endormir, c'est quand verbe dormir, sleep. Nous avons par exemple verbe se coucher. C'est la première étape. Étape, se coucher. Après dormir, après s'endormir, après rêver, rêver, dream. Deuxième verbe, c'est le verbe savoir. Verbe savoir, c'est-à-dire tout le nom. Alors, une autre fois, s'il vous plaît, cherchez la conjugaison de verbe savoir sur le site internet www.conjugaison.com Cherchez la conjugaison de verbe savoir au présent, au passé composé et à l'imparfait. Verbe savoir, c'est-à-dire tout le nom. Mais attention, verbe savoir, après verbe savoir, il faut écrire un verbe. Je sais parler français. Je sais parler anglais. Je sais chanter. Je sais danser. Je sais faire du piano. Je sais faire de la guitare. Après verbe savoir, il faut écrire un verbe. Parce que nous avons un autre verbe qui signifie to know, verbe connaître. Mais après verbe connaître, on écrit un nom, noun. Alors, verbe savoir, plus verbe, verbe connaître et plus nom. Verbe connaître, par exemple, je connais la France. Je connais l'histoire de France. Je connais l'école PIS. Je connais les élèves de la classe de 8e. Mais verbe savoir plus un verbe. Verbe s'inquiéter. S'inquiéter to feel worried. Worry. Je m'inquiète. Je m'inquiète. Mon ami est absent aujourd'hui. Amori, my friend is absent today. Je m'inquiète. Mon ami est absent. Je m'inquiète. Mon père est arrivé en retard. Arrived late. Je m'inquiète. Je ne trouve pas mon portable. I can find my mobile. Alors, verbe s'inquiéter. J'attends la conjugaison au présent passé composé et à l'art parfait en consultant le site www.conjugaison.com Rassuré. Par exemple, mon ami est inquiet. Je le rassure. Rassure, c'est-à-dire calmer. Calmer. I found someone qui est inquiet. Worry. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois rassurer cette personne. Be calm. Be calm. Alors, calmer. Rassurer. Sentir. To feel. Je sens. Je sens que. I feel that. Je sens. Verbe sentir. Verbe s'ennuyer. S'ennuyer, c'est-à-dire feel bored. Par exemple, je suis allée en cinéma. Le film était ennuyeux. Boring. Le film était ennuyeux. La pièce de théâtre était ennuyeuse. Ennuyeux masculin. Ennuyeuse féminin. Et le verbe de s'ennuyer, c'est le verbe de s'ennuyer. Par exemple, pendant les vacances, je ne suis pas sortie. I didn't go out. Je me suis ennuyée. I felt bored. D'accord? Alors, par exemple, pendant le week-end, je suis restée chez moi. Restée d'at-home. Je me suis ennuyeux. D'accord? C'était ennuyeux. Avoir le verbe s'ennuyer. Reprendre. Normalement, verbe prendre, c'est-à-dire take. Reprendre, c'est-à-dire take again. Re. Re, c'est-à-dire une autre fois. Again. Reprendre. Par exemple, dès la rentrée, on reprend le cours. Par exemple, on a commencé, on a commencé des cours en ligne. On a commencé des cours en ligne et maintenant, on reprend les cours à l'école. D'accord? Alors, chaque élève de huitième, vous allez chercher la réponse, la conduition de ces verbes au site internet www.conduisant.com et le prochain cours ou le cours prochain, on va vérifier la réponse. On va vérifier la réponse ensemble. Et à la fin, on va répondre à cette question. À l'oral et à l'écrit. Parlez de vos sensations à la rentrée. Sensation, c'est-à-dire sentiment. Bien sûr, vous pouvez utiliser vos phrases. You can use your own sentence. If you want to use les phrases du livre, ça va pas de problème. If you want to use the sentence of the book, pas de problème. If you have your own sentence and this will be better, très bien. Ça fera très bien. Merci pour ce cours et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada